On Friday, vendredi, commence le Président, puis s'interrompt. On 15 janvier 2016, le 15 janvier 2016, l'équipe de défense de l'Union Chi a présenté le 4 de chambre, avant de se retirer un témoin de la liste, il s'agit du TCW 1989. From the list of witnesses approved by the trial chamber to testify in case 002-002, on the same day, the senior legal officer also notified the parties that the chamber intends to hear oral responses from other parties after the conclusion of the testimony of witness U1. And the chamber would like now to give the floor first to the co-prosectors to make oral response to the request by the defense team for Nguyen Chi a. Do you might proceed ? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire quelques remarques et formuler quelques réponses à ce cas. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un témoin qui appartient à la défense de Nguyen Chi a de retirer. C'est un témoin qui a été choisi par la Chambre. Ainsi, c'est à la Chambre. C'est un témoin de la Chambre. C'est donc à la Chambre qu'il appartient de décider si oui ou non il faut entendre ce témoin. Deuxièmement, nous aimerions indiquer à la Chambre que les examens ou le contre-interrogatoire par les coprocureurs pendant ce témoin étaient plus limités parce qu'il y a un vaste nombre de documents disponibles qui ne pouvaient pas être utilisés en appel. Pour vous donner un exemple spécifique, le témoin pendant la paix ne pouvait pas être examiné à la lumière de son entretien avec le CDCAM. Il y a un grand nombre d'incohérences entre l'histoire qui a été racontée aux enquêteurs et la déclaration qui a été faite au CDCAM. Il n'y a eu aucun contre-interrogatoire à ce propos dans le cadre de sa comparution devant la Chambre de la Cour suprême. Deuxièmement, il s'agit aussi de juger la crédibilité des témoins à cet égard. Le témoin, en l'occurrence, donne des éléments de preuve qui viennent contredire un grand ensemble d'éléments de preuve et des preuves de départ des témoins et des preuves documentaires, établissant une politique uniforme ciblant les officiers et les soldats de l'ONOL dans tout le pays. Étant donné les circonstances, c'est-à-dire que là on a vraiment des éléments de preuve qui sont contradictoires, si la défense de l'ONOL souhaite sérieusement que la Chambre accorde un poids significatif à la déposition de ce témoin, bien je ne sais pas comment la Chambre pourrait y intervenir sans entendre le témoin en personne afin d'évaluer sa crédibilité et le comparer aux autres témoins qui ont donné des éléments de preuve contraires. Nous ne pouvons que deviner, Madame la Chambre des juges, la raison pour laquelle la défense de l'ONOL a décidé de retirer cette requête à ce stade. En effet, il semble que ce témoin n'était pas vraiment crédible pendant les audiences en appel et cela pourrait tout à fait se détériorer à mesure que le témoin continue de déposer. Dernière chose, la défense affirme que les partis auraient besoin de beaucoup de travail de préparation. Je ne comprends pas tout à fait cet argument étant donné que les partis se sont déjà considérablement préparés pour ce témoin. et le fait de cibler les officiers et les soldats de l'ONOL, c'est une question qui existe depuis le début de ce procès et qui est transversale à bon nombre de segments. Ceci étant, nous nous remettons à la sachiste de la Chambre en cet arrêt qu'il appartient de décider si est-il important d'entendre dans le prétoire ce témoin plutôt que de se fonder uniquement sur sa déposition écrite. C'est la Chambre qui décidera si elle a quelque chose à retirer de sa comparution. Merci Monsieur le Président, une très courte observation pour nous joindre à celle du coprocureur. Il ne s'agit plus d'un témoin proposé par la défense de Nunchia, il s'agit d'un témoin dont la Chambre nous a dit qu'il serait appelé. Il appartient dès lors maintenant à la Chambre de décider si elle entend l'entendre ou non, mais nous considérons que le titre de la requête de Nunchia est erroné. Il ne s'agit plus d'un témoin qu'il s'agirait de retirer de la liste proposée par Nunchia, mais il s'agirait maintenant pour la Chambre de décider si elle entend ou non entendre ce témoin et si cela paraît utile à la manifestation de la vérité. Ceci étant, cette précision étant vite, nous nous en rapportons à la discrétion de la Chambre sur ce point. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci. The floor is now given to the defense team for Mr. Kirstenporn. You can proceed with your response if you wish to do so, in relation to the request by the defense team for Mr. Nunchia. You have the floor now. Oui, merci, Monsieur le Président. Je serai assez bref. Je vais répondre en rebondissant sur les observations des co-procureurs et des co-avocats des partis civils, simplement en indiquant qu'on est encore une fois face aux effets pervers de la disjonction, puisque là, aujourd'hui, on nous dit que c'est absolument important d'avoir comme témoin un témoin qui, a priori, ne semblait pas si important au départ aux co-procureurs ni aux co-avocats des partis civils, lorsqu'il a été initialement proposé devant la Cour suprême. Je note que les partis ont eu la possibilité d'interroger et de contre-interroger ce témoin. J'entends qu'aujourd'hui, Monsieur le Procureur international fait des plaidoiries au fond sur la crédibilité de ce témoin. Il me semble que non seulement ce n'est pas dans ses capacités, mais que c'est un petit peu prématuré. En tout cas de cause, pour la défense de Keuxempo, nous plierons à la décision de la Chambre, mais en plus d'une cause, nous tenons à souligner que la question d'avoir, dans le procès 02-2, à ce stade-ci, alors que le sujet était essentiel dans 02-1, sur la question du traitement des XRK, que c'est dans le cadre de 02-1 qu'il a été entendu devant la Cour suprême. Aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt de perdre plus de temps sur ce témoin, étant précisé que nous avons des témoins qui vont comparaître et qui ont des durées de comparution qui sont, comme pour le prochain témoin de la Chambre, extrêmement succincts. Et s'il devait y avoir un choix entre passer plus de temps sur les témoins qui sont très clairement dans le cadre du procès 02-2, nous préférons que ce temps soit accordé à du temps supplémentaire pour un petit peu de témoin. Voilà ce que je peux dire à ce stade. C'est qu'il faut que la Chambre ait un petit peu de témoin pour toujours. Merci, M. le Président. Je ne cesse jamais d'être surpris par ce qui sort de la bouche de l'accudation. Je vais vous donner un aperçu rapide de ce témoin. Vous vous souvenez que les déclarations de ce témoin, en l'occurrence, ont été communiquées juste avant les conclusions finales dans le cadre du dossier 002, premier procès. À ce moment-là, nous ne l'avions pas remarqué, mais nous avons remarqué l'importance du document après le jugement et lorsque nous étions déjà en face d'appel. Pour des raisons évidentes d'importance, nous avons demandé à la Chambre suprême de pouvoir entendre ce témoin. Vous vous souviendrez également que lorsque nous étions saisis de Krangtachan et de Trangkok, j'ai demandé quasiment à chacun des témoins si cette personne pouvait confirmer les choses les plus importantes qu'avait ce témoin à dire. C'est-à-dire qu'une réunion avait été organisée par Tamok, au cours de laquelle Tamok aurait dit que les soldats de Lonol, des grades allant jusqu'à colonel et depuis lieutenant, ne devaient pas être maltraités. Et Peck Chim, ainsi que d'autres témoins, Peck Chim l'a confirmé. Ce témoin a ensuite été cité à comparer par la Chambre de la Cour suprême. Nous avons eu la possibilité de poser toutes les questions que nous avions à lui poser. Il a confirmé ces déclarations précédentes, à savoir qu'effectivement, il y a eu cette appel, cette déclaration faite par Tamok. Donc nous pensions ici éviter de gaspiller le temps de la Chambre, puisque nous avons déjà posé toutes les questions que nous avions à poser et faire ainsi une faveur à la Chambre. Même maintenant, après avoir entendu tout ce qui a été dit, il va savoir que nous souhaitons retirer ce témoin simplement parce qu'il n'est pas crédible. Eh bien, nous donne envie de retirer notre requête. Ce témoin a été parfaitement convaincant devant la Chambre de la Cour suprême et ça nous donne envie de retirer donc notre requête. J'ai le second, d'ailleurs, sous les yeux. Il a dit qu'il n'y avait pas ce type de politique. Donc, que l'accusation affirme que ce témoin contredit ce que disent d'autres témoins, je suis sûre que l'accusation fait référence au document de Krakta Chan qui commence à parler des politiques concernant les soldats de Lonol seulement à partir de mars 1977. Or, le témoin faisait référence à une réunion non seulement en 1975, mais avant 1975. Donc, nous pensons que ce témoin est parfaitement crédible. Nous avons eu la possibilité de lui poser toutes nos questions. Nous pensions rendre service à la Chambre et aux partis dans notre requête, mais nous pouvons tout à fait retirer notre requête et entendre ce témoin. C'est vous qui voyez. Donc, vous retirez votre requête ? Je trouve ça tout à fait incroyable ce que dit l'accusation. Nous, nous avons trouvé que ce témoin était tout à fait crédible, nous n'avons plus d'autres questions. J'ai bien compris. Malheureusement, la requête demeure ou est-ce que vous l'avez retirée ? C'est une question très juste. Non, nous ne retirons pas notre requête. Nous pensons qu'il est tout à fait crédible et l'accusation a raison en ce que c'est effectivement un témoin de la Chambre. Donc, notre requête est, quelque part, presque d'énue de pertinence. Monsieur le Président, je serai très bref. Naturellement, nous ne sommes pas du tout d'accord avec ce qui a été dit par la défense au sujet de la critiquité de ce témoin. Soit de retirer un témoin, si elle considère ce témoin comme étant crédible et souhaite que la Chambre se fonde sur les lires de ce témoin. Il y a des centaines de témoins qui ont dit le contraire de ce qu'elle firme. Ce témoin est tout simplement incorrect de ne pas l'entendre parce que le contre-interrogatoire pendant la séance avec la Chambre de la Cour suprême était limité. Je ne vois pas comment la présente Chambre pourrait trancher, juger de la crédibilité de ce témoin sans l'entendre en le bon sens avec les autres témoins. Maître Coupe, la Chambre a évalué des centaines de procès-verbaux d'audition et a utilisé ses déclarations sans entendre les témoins. Donc, je pense que la Chambre est parfaitement capable de le faire. Maître Coupe, la Chambre est parfaitement capable de le faire. Le Président, je suis grateful pour votre réponse et votre réponse. Le Président, je suis reconnaissant de vos réponses et de vos remarques. Le Président, nous avons terminé, et nous avons fini pour entendre les remarques liées à la requête présentée par la Chambre de 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 la Chambre. le Président, je suis reconnaissant de vos remarques liées à la requête présente les témoins de la liste des témoins dans le cadre du dossier 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 du dossier. La Chambre prendra sa décise en temps au portant sur la base de ce qu'elle a entendu. La Chambre va présente entendre le 2TCW 938 en caméra hearing. La Chambre instructe l'AV unit à déconnecter les vidéos et les réseaux feats à travers le public et les autres broadcasts dans l'économie et les autres installations de retransmissions. La Chambre de l'AV unit à déconnecter les vies. La Chambre de l'AV unit à déconnecter les vies.